Salut tout le monde, on se retrouve pour parler aujourd'hui des nouveaux items de classe exotique. Comment les obtenir ? C'est très simple, sachez que dans un premier temps il vous faudra obligatoirement posséder le DLC The Vinyl Shape pour pouvoir looter ces objets de classe exotique. Vous allez devoir réaliser un boss de renversement dans trois zones différentes. Un boss en débarcadère, un en floraison et un à l'impasse. Une fois ceci fait, pour chaque boss de chaque zone va alors apparaître une prêtresse, prêtresse qui se nomme gardien de secret de la reine sorcière. Cette prêtresse elle est corrompue et en général son spawn est aléatoire, bien qu'il a été constaté qu'il se trouve très souvent à proximité d'un secteur oublié. Autre info, entre le moment où vous éliminerez votre boss de renversement et le moment où vous trouverez cette prêtresse dans la zone, vous aurez en tout et pour tout cinq minutes pour l'éliminer. A noter également que pour chaque zone, il y aura une petite mécanique différente en fonction de la prêtresse concernée. Par exemple au débarcadère, il faudra détruire trois cristaux pour pouvoir enlever le shield de la prêtresse. A l'impasse, il faudra tuer un chevalier qui vous droppera une relique qui vous permettra quant à elle de détruire cette fois-ci le shield de la prêtresse. Et enfin dans la zone de la floraison, il faudra éliminer des mobs corrompus ainsi qu'un ogre afin d'avoir accès à la prêtresse qui se trouve sous une coupole corrompue. Une fois ces trois prêtresses éliminées, un rayon vert lumineux va apparaître en patrouille depuis la floraison. Une fois sur place, l'objectif sera d'éliminer deux bosses, un stade et un fil obscur qui vont vous dropper chacun une relique. Et cette relique, vous allez devoir la déposer successivement sur deux plaques indiquées par une flèche devant votre écran. En déposant la dernière relique, vous allez voir apparaître devant vous un drapeau qui est en réalité une mission exotique. Mission exotique qui sera accessible par la suite depuis votre carte en bas à gauche et qui se nomme double destinée. Première particularité, cette mission doit obligatoirement être lancée à deux. Elle ne peut pas se jouer ni en solo ni en trio. Également la mission est timée, vos armes pourront être changées mais pas votre doctrine. Et enfin, la mission va nécessiter de réaliser quelques étapes de parcours et d'énigmes dont il vaut mieux connaître les techniques et astuces à l'avance et dont voici les infos. Première étape, quand vous lancez la mission, l'un des joueurs sera en buff lumière alignée et l'autre en buff ténèbres alignées. Le joueur en lumière devra activer toutes les plaques blanches et celui en ténèbres s'occuper de toutes les plaques jaunes. Jusqu'ici tout va bien. Première info, vous pouvez choisir votre camp soit en équipant une doctrine de lumière ou de ténèbres. A noter que si vous êtes tous les deux dans le même camp alors le choix sera randomisé. Soit en équipant tous les deux une doctrine prismatique qui vous permettra de changer de buff entre les étapes mais là encore cela restera aléatoire. Sur l'étape 1, vous allez devoir éliminer des mobs supérieurs corrompus. Un centurion pour le joueur lumière et un chevalier pour le joueur ténèbres. Ces mobs supérieurs vont vous dropper une particule qui va tomber au sol et qui vous permettra de voir des logos une fois récupérés. A l'étape 1, le joueur lumière voit les bons logos qu'il va devoir indiquer dans le bon ordre, c'est à dire de gauche à droite. Et le joueur ténèbres quant à lui voit une multitude de logos. Vous l'aurez compris, il va donc devoir retrouver les bons logos et tirer dessus. Ici donc vous pouvez faire les logos un par un ou choisir d'abord d'éliminer tous les meubles supérieurs, de récolter toutes les particules et de faire uniquement à la fin tous les logos en une seule fois. Vous devrez répéter l'opération trois fois en tout avant de pouvoir être téléporté. En première phase vous devrez tirer sur deux logos puis les phases suivantes trois logos et enfin quatre logos. Par la suite vous allez donc être téléporté et vous devrez répéter la même mécanique dans deux zones différentes et successives, zones dans lesquelles les rôles entre les joueurs seront inversés après chaque TP. A noter que vous apparaîtrez globalement à proximité du mob supérieur qui correspond à votre marqueur lumière ou ténèbres. Ce qui nous amène donc à l'étape 2. S'agissant là d'un parcours de saut dans lequel vous devrez activer des plaques de lumière ou de ténèbres en fonction toujours de votre buff, le plus simple ici et que je vous invite à regarder la rediffusion de la mission exotique complète directement sur la chaîne. On passe maintenant à l'étape 3. Dans cette salle les mécaniques vont différer. Si sur le principe vous devez toujours activer une plaque correspondant à votre buff, lumière ou ténèbres, vous allez avoir devant vous un genre d'horloge. Il y a 9 tokens en tout répartis autour de cette horloge. Numérotez-les de 1 à 9 dans le sens des aiguilles d'une montre. Partant de là, communiquez entre vous pour trouver les tokens qui seront allumés chacun de votre côté et que vous avez en commun. Nettoyez la zone jusqu'à faire apparaître un tourmenteur. Le joueur qui éliminera en dernier ce tourmenteur aura le buff fracturation harmonique. Ce sera donc lui qui devra tirer sur les trois bons tokens que vous aurez en commun. Et bien sûr, vous devrez répéter cette opération trois fois pour valider cette étape. Ce qui nous amène donc à l'étape 4, la salle de l'affrontement final, dans laquelle deux mobs supérieurs vous attendent. Ici, vous allez devoir éliminer des prêtresses, chacune correspondant là encore à votre type de buff afin de faire apparaître des logos. Il y a une première phase avant le DPS dans laquelle c'est le joueur Lumière qui annonce les logos, cette fois-ci non pas de gauche à droite mais de haut en bas, au joueur Ténèbres et le joueur Ténèbres, là encore, va tirer dessus dans le bon ordre. La seconde phase, avant le DPS toujours, les rôles seront inversés et sans surprise ce sera la même mécanique. Enfin, il y aura un genre de dernière phase avant le DPS ultime, phase dans laquelle il faudra de nouveau jouer avec une horloge, mais cette fois-ci non pas une mais deux en réalité. Ainsi, vous devrez communiquer avec votre binôme en employant le système de base d'une horloge classique, c'est-à-dire en assimilant chaque token aux heures d'une horloge. A votre binôme maintenant, de communiquer pour trouver quelles heures, c'est-à-dire quels tokens, vous avez en commun. Pour finir, tirez en même temps cette fois-ci chaque joueur, chacun de son côté, sur les tokens représentant les heures que vous avez en commun. Répétez plusieurs fois cette opération, tout en continuant de nettoyer la zone des ennemis autour de vous, terminez le DPS de vos deux boss et l'étape sera validée. A cette issue, vous pourrez donc choisir de faire la paix ou la guerre avec votre binôme et je vous laisserai découvrir ce que vous réservera votre choix. Vous pourrez enfin récupérer votre loot, qui sera donc l'item de classe exotique fourni de base avec une combinaison de percs allées à trois. Et si cette combinaison ne vous convient pas, sachez qu'il existe deux méthodes pour le farmer. Soit vous pouvez farmer cette mission exotique avec un binôme, soit vous pourrez choisir de le farmer en solo en ouvrant n'importe quel coffre de patrouille sur le cœur pâle. Mais notez bien évidemment que le taux de drop est assez bas. En général, pour les plus chanceux, environ un item exo toutes les 30 minutes. Et voilà, j'ai fait le tour de ce petit tuto. S'il vous a aidé comme toujours, n'oubliez pas le petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada